Bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo. Je me présente Mylène Bernard, je suis conseillère pour le Centre de transfert d'entreprise du Québec. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Sarah Tanguay-Milo, directrice principale pour la Banque de développement du Canada. Bonjour Sarah, merci d'être avec nous. Bonjour Mylène, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Sarah, aujourd'hui, on va s'entretenir sur le montage financier. J'aimerais savoir en commençant, pour nous donner les grandes lignes, on le prépare avec qui le montage financier? On le prépare comment et à quel moment? Oui, donc pour commencer, on le prépare avec qui? Donc on peut le préparer soit avec le banquier directement ou bien avec un consultant externe qui accompagne l'acheteur dans la transaction. Donc c'est toujours important pour l'acheteur de bien être entouré dans ce type de transaction. Également, ce qui concerne le contenu, le comment, qu'est-ce que ça comprend, le plan d'affaires, au niveau financier. Donc ça prend une partie en mise de fonds de l'acheteur, donc pour s'assurer qu'il soit engagé dans la transaction. Dépendamment de certains cas, on va retrouver aussi une balance de prix de vente pour aider à avoir une saine transition entre le vendeur et l'acheteur. Et aussi, pour ne pas avoir un trop gros niveau d'endettement, dépendamment des situations. Puis enfin, il y a la portion financement auprès des banques. En ce qui concerne l'aspect de ta question au niveau du moment, le meilleur moment, c'est vraiment une fois que l'acheteur a fait la diligence raisonnable au niveau de l'entreprise. Donc il a vraiment pris le temps d'analyser les différents éléments, que ce soit les chiffres, le secteur d'activité, les opérations, ainsi que le prix de vente. Donc quand la diligence est faite, donc on a les chiffres, on a au moins le prix de vente, bien c'est le bon moment pour entamer les démarches avec un banquier, entre autres, pour regarder le montage financier et savoir comment la procédure suivante pourrait être faite. OK. Merci Sarah, effectivement. Aussi, si on aborde dans un contexte de transfert, on sait que pour tous les types de transactions, le montage financier, bon, ça doit être approprié, d'être flexible, ça va de soi. Je te demanderais, c'est de voir, on parle toujours que c'est le transactionnel, c'est l'aspect transactionnel, le montage financier, mais tu vas nous expliquer que ça va bien au-delà de ça. Oui, exact. Donc c'est une chose de regarder le montage financier en soi, la transaction, mais ce n'est pas tout. Donc c'est important de tenir compte de plusieurs autres facteurs. On veut vraiment regarder que ce soit une transition qui soit saine, qui ait un succès dans la transaction, donc pour assurer la pérennité de l'entreprise. Donc, chacun des projets est différent en soi. C'est pour ça qu'il n'y a pas nécessairement de pourcentage prédéterminé sur chacun des éléments que j'ai mentionnés précédemment. Donc on va vraiment regarder cas par cas au niveau, que ce soit la capacité de remboursement, l'expérience de l'acheteur, la structure financière de l'entreprise. Donc, par exemple, si l'entreprise est déjà beaucoup endettée, bien ça ne sera pas nécessairement de l'aider, d'augmenter le niveau d'endettement de l'entreprise. Aussi, il y a l'aspect, est-ce qu'on fait un achat d'actions ou un achat d'actifs? Donc, est-ce qu'il y a un immeuble, entre autres, dans la transaction? Donc, le pourcentage de financement pourra être plus élevé si on a un immeuble versus si on a uniquement des actifs intangibles. Donc, à ce moment-là, ça va être un bon moment pour prendre contact avec un fiscaliste, pour regarder c'est quoi les différents impacts que les deux types de transactions peuvent avoir. Puis aussi, il y a l'aspect du partage de risques. Donc, certaines situations vont faire en sorte que ça va être plus avantageux pour l'acheteur qu'il y ait deux banques qui fassent le financement de la transaction. Donc, ça va permettre de partager le risque, mais également, ça va permettre à l'acheteur d'avoir les avantages des deux banques. Donc, de prendre ce qui est le meilleur, je dirais, pour lui. Puis, il y a aussi l'aspect de la balance de prix de vente, comme j'avais mentionné précédemment. On n'est pas obligé d'en avoir une dans chacun des cas, mais en règle générale, on le voit souvent. Donc, la balance de prix de vente, c'est tout simplement un montant qui est dû au venteur, qui est prorogé dans le temps. Donc, prorogé, ce que ça veut dire, c'est que le vendeur ne reçoit pas immédiatement les sommes qui lui sont dues. Donc, de mettre une balance de prix de vente dans ce type de transaction, ça permet de faciliter la collaboration entre le vendeur et l'acheteur. Ça permet aussi de réduire le niveau d'endettement de l'entreprise, puis ça vient faciliter la structure financière, le post-transactant. Donc, c'est différents éléments qu'on regarde et qu'on tient compte dans ce type de transaction. Excellent. Merci beaucoup, Sarah. Dans le fond, bon, question très, très simple, mais qu'on peut développer, j'imagine. Quels sont les ingrédients, la clé du succès? Puis aussi, il ne faut pas oublier, c'est quoi les choses qu'il faut éviter à ne pas faire? Oui. Donc, pour les éléments clés, les bons ingrédients, donc en premier, le prix de vente. Donc, c'est important d'établir le bon prix de vente. Il y a souvent un aspect émotionnel du vendeur, ce qui fait en sorte que le prix est un petit peu plus élevé que ce que ça devrait être. Donc, c'est à prendre en considération. Également, c'est important de bien se faire accompagner pour être en mesure d'effectuer une bonne revue diligente sur l'entreprise. Parce que des fois, il peut y arriver que tout ce qui est opérations, listes clients, listes fournisseurs, les systèmes en soi, soient dans la tête du vendeur. Donc, quand on arrive à ce que l'acheteur soit dans l'entreprise, il n'a pas accès à toutes ces informations-là qui sont primordiales pour lui pour assurer justement la santé de l'entreprise qu'il vient de reprendre. Donc, c'est important que cette revue soit bien faite et de bien se faire accompagner. Puis, ce qu'il faut éviter, je dirais, de ne pas trop s'endetter. Donc, c'est important de conserver des liquidités pour être en mesure de passer au travers de différents problèmes ou incertitudes que l'entreprise prévive dans ses opérations. Donc, pour être en mesure de passer au travers. Puis, également, je dirais d'être prudent dans nos prévisions financières qu'on effectue pour être en mesure de payer la dette. D'ailleurs, selon une étude de la BDC, 40 % des transferts d'entreprises n'ont pas atteint leurs prévisions financières. Donc, ça démontre qu'il faut justement être un petit peu plus prudent que ce qu'on imagine. Écoute, Sarah, on va y aller à la conclusion. C'est une petite capsule rapide aujourd'hui. On est dans un contexte de pandémie, on en parle, on en reparle. Oui, c'est important, mais dans tout contexte qui peut arriver, t'aurais-tu, Sarah, un conseil à donner dans un contexte d'instabilité en général? Oui. Donc, ça revient un peu à ce que j'ai mentionné précédemment. Soit de protéger votre trésorerie. Donc, de savoir s'endetter intelligemment. Donc, de regarder notre retour sur investissement dans ce qu'on fait. Donc, de prendre le temps de faire un budget de caisse pour regarder comme il faut. C'est quoi nos vrais besoins en liquidité mensuelle? Donc, c'est quoi vraiment qu'on a de besoin en termes de trésorerie? Donc, la première des choses. Puis, également, de se faire accompagner dans la transition du transfert. Donc, d'établir un plan réaliste, un plan précis d'intégration avec des objectifs afin d'être en mesure d'atteindre ce qu'on s'est fixé. D'ailleurs, selon une étude également de la BDC, 94 % des transferts d'entreprises qui avaient une approche structurée, qui savaient où qu'ils allaient, ont eu une croissance trois fois plus rapide que les autres transferts d'entreprises qui n'ont pas eu d'approche structurée. Puis, pour conclure, je dirais d'être patient avec vous-même, accepter de faire des erreurs dans un contexte où vous êtes, évidemment, accompagné, puis d'en retirer des bénéfices sur les erreurs qui se produisent. Merci, Sarah. Merci infiniment pour ton temps, tes conseils. Courte capsule. Ce fut de bons petits conseils qu'on va prendre. Puis, je pense que tout le monde apprécie énormément. Un beau contenu. Merci beaucoup. Je te souhaite une super belle journée. Et à une prochaine, Sarah. Merci infiniment. Merci beaucoup, Mylène. Ça m'a fait plaisir. Puis, bonne journée également. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada